Guerre ouverte entre Google et les commissions nationales, informatiques et libertés de l'Union européenne. En dépit de leurs objections, la firme de Mountain View a mis en application ce jeudi de nouvelles règles de confidentialité pour l'ensemble de ces services en ligne. Quand les gens utilisent les services Google aujourd'hui, ils recherchent une belle expérience, un sans faute, explique Peter Barron. Ils veulent que ça fonctionne, donc en combinant les différents services, nous fournissons de meilleures réponses, de meilleurs résultats, de meilleures informations à nos utilisateurs. Les régulateurs avaient demandé à Google de reporter cette refonte pour avoir le temps d'examiner sa conformité aux directives européennes sur la protection des données privées, mais en vain. Il y a un gros problème en termes de respect des inquiétudes des régulateurs, surtout de la part de compagnies comme Google dont les services sont gratuits. Et il vous faut vous rappeler que parce que vous ne payez pas, vous n'êtes pas le client, vous êtes le produit. Les régulateurs s'inquiètent notamment du croisement des données entre services. Google, lui, se targue d'avoir résumé 60 pages de règles de confidentialité en une pour tous ces services. Si l'utilisateur refuse ces conditions, il n'aura plus accès aux services Google. Il y a un permettre de lire sur Internet, nous pense que c'est... ...